Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Flash. Tout à l'heure dans le journal, nous parlerons de la journée mondiale des réfugiés. Elle est célébrée le 20 juin chaque année depuis 2001. Elle a pour but de sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Et pour cette édition 2013, les Nations Unies appellent à un plus grand soutien des personnes en exil. L'ONU, il faut le rappeler, annonce plus de 45 millions de réfugiés dans le monde. Anyama, Béthier et Doropo pour les municipales et la région du Tchologo pour les régionales. C'est dans ces circonscriptions que seront reprises les élections citées. Et la date du scrutin est fixée au 21 juillet prochain. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. La question des logements sociaux a été également abordée. Et les premières maisons devaient être disponibles d'ici la fin de l'année 2013. Le président de la République doit effectuer une visite d'État dans le nord du pays. Visite prévue du 2 au 8 juillet prochain. Dans sa tournée, il se rendra à Korogo, la capitale de la région du Poro. La ville est donc en plein travaux afin d'assurer un accueil digne au président Alassane Ouattara. Notre porteur Alvorassa est sur le terrain. Suivons son constat. Korogo, la capitale de la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est une ville qui a aujourd'hui fier à lui. Plusieurs rues de cette grande ville du nord du pays qui était difficilement praticable ne le sont plus aujourd'hui. Grâce au programme présidentiel d'urgence. De l'avenue William Tolbert à la rue des banques. Des rues en face de la grande mosquée, de la piscine municipale, de la mairie, de la préfecture et bien d'autres. Toutes ces rues sont bitumées à la satisfaction des populations. On n'est plus encombré par la poussière. Quand tu t'abîmes et puis tu sois tout blanc là. Tu vois la poussière, avant de rentrer chez toi à la maison, tu vois que tous tes habits sont salissants. Donc maintenant, bon, ça va un peu. Ça va un peu en tout cas, ça va. Seule force note pour les panneaux de signalisation et surtout les feux tricolores qui n'existent plus dans la ville. On roule en désordre ici à cause du manque de feux tricolores. Pour les travaux de voirie dans la commune de Korogo-Zibablaise, directeur technique de l'une des entreprises qui les réalisent soutient que les chantiers sont avancés à 80%. Ils s'achèveront avant la visite du président de la République Alassane Ouattara au nord du pays. Nous avons commencé le fin mars, avril, mai, juin. Donc ça doit finir pratiquement à la fin de ce mois là. Voilà. Donc, nous tirons le chapeau à ceux qui ont financé ce projet-là. Et surtout aujourd'hui, Korogo a fier à lui. Vous avez constaté qu'il y a un peu de revêtement un peu partout. Tous les grands artères sont revêtus. Vous avez aussi rencontré les lapadés la nuit. Il y a vraiment Korogo à peau neuve. C'est vraiment une fierté pour tous ceux qui résident à Korogo, pour tous ceux qui sont de Korogo. Et je crois qu'une fierté même pour la Côte d'Ivoire. Ces travaux sont supervisés par le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet. Que ces travaux se réalisent selon les règles de l'art, qu'ils sont de bonne qualité. Nous qui sommes chargés de la supervision, nous réalisons des essais, notamment au niveau du labo, pour vérifier notamment la qualité des matériaux qui sont mis en œuvre. Fofana Yacouba invite les populations de la commune de Korogo à participer à l'entretien de ces rues aux côtés des autorités, pour éviter qu'elles se dégradent rapidement et que Korogo demeure fièrement la capitale de la région, du Poro. Une délégation de l'Union interparlementaire séjourne à Abidjan depuis quelques jours. Elle a rencontré des autorités. Et sur son agenda d'hier, après une rencontre avec le ministre en charge de la Défense, la découverte du site de l'ADDR à Anyama, les députés sont allés se rendre compte du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Hors de chez nous, pour la tenue effective des élections en juillet au Mali, pouvoir et rébellion Touareg ont signé un accord mardi. Cet accord prévoit le déploiement de l'armée régulière à Kidal, ville du Nord et fief de la rébellion, et également le cantonnement des rebelles. Pour que ces deux aspects se mettent en place assez rapidement, une commission mixte réfléchie depuis hier à Ouagadougou au Burkina Faso. Un délai de dix jours a été fixé pour un début d'exécution. Dixième jour de manifestation au Brésil, et ce n'est pas la victoire de la sélection nationale sur le Mexique, dans le cadre de la Coupe des Confédérations qui pourra apaiser les manifestants. Ils protestent toujours contre la vie chère et le coût des dépenses d'organisation du Mondial 2014. Les stars du football avec à leur tête le roi Pelé ont commencé à lancer des appels au calme, et les autorités de certaines grandes villes ont, compte à elles, choisi de revenir sur la hausse du coût du transport public. A l'origine des troubles. Et puis pour terminer, le bilan des intempéries dans le monde s'aggrave chaque jour un peu plus. Après l'Inde qui pleure plus d'une centaine de victimes, c'est l'Europe qui est sous les eaux. En France par exemple, le sud-ouest est en proie aux inondations, et au moins trois personnes ont trouvé la mort depuis le début de cette semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous à 13h pour développer tous ces sujets. Et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada